C'est la fête ce week-end à Lacassagne, 21 et 22 août 2021, avec Sébastien Luneau. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le nouveau maire de Lacassagne. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, on essaye de, cette année, encore pour la Saint-Barthélemy-Ni, faire une fête locale, un peu réduite par rapport aux années précédentes. On faisait des événements un peu plus conséquents. Et malgré les conditions sanitaires, on a réussi quand même à mettre en place un petit marché festif et pour ce soir avec un concert et demain matin, un vide-grenier qui prendra la matinée et une journée, sur le week-end, laisser libre des randonnées sur l'ensemble de la commune. Ce qui est formidable, c'est que les équipes de bénévoles ont dit d'accord, on vous suit, on fait cette animation malgré le contexte qui n'est quand même pas simple. Oui, mais on voulait garder surtout un gros lien avec nos bénévoles, puisque quand on fait nos gros événements, on a besoin d'énormément de bénévoles. Et si on se permettait de faire une année totalement blanche, comme il y a eu sur certaines communes l'année dernière et encore cette année, malheureusement, on perd l'encouragement que l'on a avec nos bénévoles. Donc si jamais on ne faisait pas quelque chose d'un peu conséquent, sans faire quelque chose d'énorme comme on fait d'habitude, on aurait perdu énormément d'ambiance et d'envie d'aller plus loin. Parce qu'on espère fortement l'année prochaine faire notre 7e année des Pétarous et que ça soit un vrai, vrai bon moment tous ensemble. On espère aussi. Donc pour ce week-end, il faut savoir que les passes sanitaires sont demandées simplement pour manger, pour le marché gourmand ce soir samedi et pour le repas de dimanche midi. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour les randonnées comme pour le vide-grenier, le pass sanitaire n'est pas demandé. Oui, effectivement, les directives de la préfecture validaient le fait que les vides-greniers ne soient pas soumis à passes sanitaires. Donc ça nous a permis quand même de faire, en aménageant notre plateau, un instant où on pouvait faire un vide-grenier conséquent, puisqu'on a une cinquantaine d'exposants demain, demain matin, toute la matinée et une partie de l'après-midi. Et malgré tout, on est obligé de faire sous passe sanitaire le repas de demain midi, un repas convivial où on sera à peu près 200 à 250 personnes. Vides-greniers, très sympathique, chaque année, sous la noyerée, dans la noyerée. Magnifique, là, même s'il fait chaud, on est au frais. Oui, c'est vrai, on a une zone pour faire le vide-grenier. Je remercie le propriétaire de nous accorder chaque année cet accès à ce terrain, parce que sous les noyerées, on est au frais. Demain, on espère avoir une belle météo, ce qui n'a pas été tout l'été le cas. Mais pour la Cassagne, cette année, ça sera sûrement le cas. Et puis en plus, on est près du clocher de l'église que vous voyez derrière nous, clocher de l'église de la Cassagne. Alors, joli patrimoine. C'est un village, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument venir un jour s'y promener. Il y a un sentier d'interprétation. Oui, donc, on a un sentier d'interprétation qui fait le tour de la commune avec les explications. Ce week-end, on laisse l'église ouverte au public. La randonnée, les randonnées, les parcours de randonnées, puisqu'il y a deux parcours de randonnées de 9 km et 12 km qui sont mis en place, seront avec le passage sur nos différents patrimoines. Autant l'église, bien sûr, le lavoir, la grange d'Himière, l'ensemble, le château, le pigeonnier, l'ensemble des éléments très architecturaux et très patrimoniaux de la commune qui nous permettent aussi d'attirer du monde par ce joli visuel. Il y a aussi de très jolies plantes, des belles fleurs. La végétation est magnifique ici. Il y a un côté, il faut le découvrir. Je pense que, bien sûr, si on a été guidé, ce sera encore mieux. Mais même par soi-même, on peut découvrir des choses. Oui, même si on n'est pas guidé, on a quand même quelques flyers qui nous permettent de se guider avec des éléments, déjà, qui nous donnent les points à voir et à maîtriser. Et puis, c'est surtout que, effectivement, si on était guidé, ça serait plus simple. Mais je pense que c'est assez compliqué dans le contexte actuel. Ça sera sûrement quelque chose à réfléchir pour pouvoir développer un peu plus de visites de notre commune et de présentations de notre commune, qui est un joli patrimoine architectural et même végétal, puisqu'on est en train de faire un gros travail sur la partie végétale pour pouvoir permettre aux gens de connaître la faune et la flore de nos milieux de cosses. Quels sont les grands dossiers actuellement sous le bras pour l'équipe municipale de la Cassagne ? Alors, oui, il y en a quelques heures. On a un projet d'aménagement d'une zone environnementale, d'un parc pédagogique à but environnemental, avec la remise en place d'une zone humide, la réouverture d'une zone humide. C'est un projet qui est en cours d'appel d'offres, en finalisation d'appel d'offres, d'ailleurs, et qui va débuter en travaux courant octobre-novembre. On a la mise en place de l'adressage par l'obligation légale qui en est, mais c'est surtout pour avoir peut-être un jour et un espoir d'avoir un réseau qui fonctionne correctement sur notre commune, puisqu'on est quand même encore des petites communes où on a un peu de mal à avoir des réseaux qui fonctionnent correctement. Et puis après, on a aussi des projets de développement de chemins ruraux, de réouverture de chemins ruraux avec le comité des fêtes et l'équipe municipale pour pouvoir augmenter ce potentiel de randonnées et de week-end randonnées autonomes comme on fait aujourd'hui. Est-ce que c'est une commune concernée encore par l'agriculture ? Alors aujourd'hui, c'est une commune très concernée par l'agriculture. Sur une commune, on est 150 habitants. Aujourd'hui, il y a encore 9 familles qui sont dues à des exploitations agricoles et qui sont aussi avec des passations. On a quand même des gens qui arrivent à l'âge de la retraite. Il y a des passations, il y a des investissements qui se font par de nouveaux agriculteurs qui veulent, de jeunes agriculteurs qui vont s'installer. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est 100% du patrimoine de la commune. Quelles sont les productions sur la noix irée ? Mais c'est un complément. Alors effectivement, la noix sur le Cosse est très importante et surtout à la Cassagne. Mais aujourd'hui, on a aussi de l'élevage avec des élevages de chèvres, de bovins. On a du développement sur du poulet aussi, du poulet de qualité et d'autres produits un peu plus maraîchers dans un but de diversité un peu plus importante sur la demande actuelle. Un mot sur les artisans. Y a-t-il un nouvel artisan qui vient de s'installer et qui a besoin d'un coup de pouce ? Les artisans, non. Il n'y a pas eu de nouveaux artisans qui viennent de s'installer. Il y a des gens qui sont demandeurs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu précoce pour en parler. Associations ? Il y a quelques associations, bien sûr. Alors celles qui organisent chaque année les rando-mob. Oui, il y a bien sûr le comité des fêtes de la Cassagne. Après, il y a une association de chasse qui gère aussi tout le patrimoine synergétique de la commune qui est quand même importante puisqu'on a une commune très boisée. Donc voilà. Après, il n'y a pas beaucoup d'associations. 150 habitants, c'est compliqué. Surtout quand on a un comité des fêtes qui déjà représente une vingtaine de personnes. Un conseil municipal qui représente 11 personnes. Ce n'est pas les mêmes dans chaque élément. Donc effectivement, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'associations. Et puis, même s'il n'y a pas beaucoup d'associations ici, il y en a beaucoup d'associations qui aiment bien venir à la Cassagne. Notamment, je pense à l'ensemble vocal d'une commune voisine, Terrason, on ne peut pas les citer, qui viennent faire leur concert annuel chaque année. Oui, donc ça, c'est un conventionnement qui existe depuis très longtemps avec l'ensemble vocal du Terrasonnet qui tourne sur nos communes. On a la chance d'avoir une église qui est très adaptée à la sonorité de ces concerts-là. Donc c'est très intéressant. On a aussi un patrimoine avec la Grange d'Himière et l'exposition qui en effet, qui est une exposition privée certes, mais qui présente quand même beaucoup d'éléments de la vie rurale. Donc c'est vrai que notre patrimoine nous permet aussi d'attirer beaucoup de monde. Un petit mot sur la communauté de communes du Terrasonnet, tenant Hautefort, donc voilà, la commune de la Cassagne en fait partie. Est-ce que la nouvelle équipe municipale a trouvé ses marques au sein de cette communauté ? Alors oui, l'intercommunalité, nous on est tout à fait au fond, en bas à droite. On est les derniers, tout à fait en bas, très peu représentatifs. 150 000 habitants sur un peu plus de 22 000 ou 23 000 habitants de l'ensemble de l'intercom. Après, il faut faire entendre sa voix, écouter. Oui, aujourd'hui, pour moi qui suis nouveau dans cette mise en place, c'est un peu compliqué. On n'est pas toujours d'accord, pas forcément, on est dans une grosse machine, donc pas forcément toujours au sujet de tous les éléments. Mais effectivement, ça peut apporter beaucoup de choses et on commence à y trouver notre place. Oui, tant mieux. Parfait. Merci beaucoup Sébastien Lumineau. A bonne continuation à vous et à toute votre équipe municipale pour les 5 ans qui vont arriver. Oui, oui, mais effectivement, on va essayer à mettre en place et mettre beaucoup de choses en place sur cette petite commune. C'est la continuité du travail fait par les années précédentes et depuis long terme. Voilà, j'espère qu'on va nous laisser les moyens de faire, que cette crise sanitaire va aussi libérer les gens et simplifier aussi la vie pour tout le monde puisque c'est quand même relativement compliqué d'avoir dans une commune comme la nôtre où la convivialité est de prime, de pouvoir vivre ces moments-là. Merci beaucoup. Donc ce soir, marché gourmand, dimanche midi, le repas, mais il fallait réserver déjà jusqu'à hier. Et vite grenier ce dimanche, toute la journée et des randonnées à la carte, libre d'y aller quand on veut. Donc venir à la Cassagne ce week-end, merci. Je vous remercie et puis les week-ends après puisque la Cassagne accueille toujours du monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.